En tout cas, on aura explosé la course Zwift qui ne fonctionne pas et on aura explosé le home trainer aussi. Hey, salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour notre toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première course Zwift depuis des mois, effectivement depuis le confinement. J'ai dû en faire une ou deux pour m'amuser, mais ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas monté sur le home trainer. Et pour le coup, ça va vraiment avoir une incidence sur la vidéo parce qu'un effort qu'on fait sur le home trainer, on n'est totalement pas le même effort qu'on peut faire dehors sur la route. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour la 3R Tiktok Race. Pour le coup, j'étais avec Alexandre Marlier qui lui était en live en train de diffuser la course. Donc on était tous les deux sur la ligne de départ, c'était vraiment une super course, enfin on s'est bien amusé tout de même. Et vous allez voir qu'il va se passer pas mal de choses finalement sur cette course. Et on va pouvoir apprendre un petit peu plus sur ma condition physique, voir à quel niveau je suis actuellement, voir comment mon niveau a évolué depuis que la saison de route est terminée. Donc là le départ est dans 10 secondes, ça y est, c'est le moment, il faut se lancer. Maintenant on va faire monter les watts doucement pour ne pas prendre une cassure dès le départ, parce que c'est comme ça sur lui qu'il faut partir quand même assez fort. Donc on peut voir que directement j'envoie des watts. D'ailleurs vous pouvez voir à la caméra qui me filme que mon vélo rebondit. Et oui, je suis avec mes routes cyclocross, sur mon vélo cyclocross car mon cadre de route ne fonctionne pas. Sur le trainer en fait il ne passe pas, il faut un adaptateur que je n'ai pas. Et ma route cyclocross du coup est un petit peu pas trop gonflée, car sur un cyclocross on ne gonfle jamais au-dessus de 3 barres. Et du coup je rebondissais pendant toute la course, c'était pas pratique. Ici on peut voir que je suis à plus de 400 watts depuis le départ tout simplement. Et on peut voir deux choses, tout d'abord je suis bien placé à l'avant et c'est assez cool. Deuxième chose, il n'y a pas de classement à droite. On voit les coureurs qui ne font pas la course, qui sont sur le parcours. Et là j'étais en train de me dire mais what the, c'est vraiment bizarre, c'est pas normal. Alexandre lui il a déraillé, il revient dans le peloton et il se rend compte que de la même chose que moi, il n'y avait pas le classement à droite. En haut c'est marqué préparation. Préparation ça veut dire quoi ? C'est souvent une petite partie en ligne avant d'arriver sur les deux tours de circuit qu'on avait à parcourir. En général c'est ça préparation, c'est à dire quelques centaines de mètres. Ici vous allez voir que préparation va durer 2 km. Donc pendant 2 km on va être dans le flou total. Ne pas savoir s'il y a des échappés, ne pas savoir où on est placé dans le peloton, ne pas savoir si les mecs qui sont là-bas s'il y a échappé ou pas, on ne savait rien. C'était vraiment spécial et c'était particulier sincèrement. Ne vous inquiétez pas à la fin ça va fonctionner, il y aura un classement, il n'y a pas de soucis. Mais c'était vraiment très spécial ici et on peut voir que je suis beaucoup trop placé à l'avant. Je suis en train de prendre le vent mais c'est parce que déjà je n'ai plus l'habitude de faire du vif et en plus j'étais totalement perdu par cette situation. Ça m'a vraiment troublé et là on voit que depuis le début j'envoie plus de 300 watts. Ce qui est pour moi donc à peu près ma FTP, ça veut dire que je peux tenir ça sur une heure techniquement, quand je suis en forme du moins. Enfin c'est mon record. Ici je ne pense pas être en forme parce que je n'ai pas roulé depuis une ou deux semaines, je ne fais que de la course à pied donc c'est totalement différent. Donc là plus de 300 watts comme ça c'est dangereux, je ne suis pas capable de tenir ça super longtemps je pense. Donc il va falloir que je fasse attention et je m'en rendais bien assez compte. D'ailleurs là on voit que je viens d'allumer le ventilateur parce que je me rends compte que là il commence à faire chaud. Et là pour l'instant j'étais content, ça se passait bien, j'étais placé à l'avant, j'étais à 180 pulsations. Donc 180 pulsations c'est ce que je tiens sur une course en moyenne dans la vraie vie donc ça veut dire que je peux tenir ça pendant deux heures, trois heures. Donc là j'étais bien et ça se passait plutôt bien pour le moment. Là au bout de 2,2 km on va passer la ligne et du coup la préparation se termine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dorénavant on est enfin sur le circuit. Vous pouvez voir, un tour sur deux c'est bon c'est affiché et là avec Alexandre on s'est dit là il y a vraiment un souci. Normalement au pire des cas si pendant la préparation il n'y avait pas le classement à droite, là on n'est plus dans la préparation, il n'y a toujours pas le classement à droite. Et à partir de là on s'est rendu compte, on a compris surtout qu'il y avait clairement un problème avec cette course. Soit l'organisateur de la course a mal configuré les paramètres de la course, soit Zwift a complètement planté, bugué, je n'en sais rien. Mais du coup vous voyez on voit toujours les coureurs qui ne sont pas dans la course. Ce qui fait que quand on passe à côté on a une aspiration qui nous emmène vers l'arrière du peloton quand même, ça joue énormément. On peut voir que là même si je suis dans le peloton, c'est vraiment spécial, on voit les coureurs dans l'autre sens, on a l'impression d'être dans une cyclo sportive en fait. Et c'est particulier parce que du coup tu ne sais pas où tu en es et ce n'est pas cool, en vrai ce n'était pas cool du tout. C'est démotivant aussi en vrai, sincèrement c'est démotivant. Mais on voit que je suis toujours bien placé à l'avant du peloton et que j'essaye de ne pas prendre de cassure tout simplement. Bon là il y a Alexandre qui vient de me dire, la seule côte du circuit qui n'est pas vraiment un col mais une belle côte, va arriver dans quelques centaines de mètres, fais attention. Et là on peut voir un truc qui est très important et qui va jouer énormément, c'est que quand il dit ça, je suis déjà à plus de 185. C'est à dire que je suis déjà dans le dur, là ça fait combien de kilomètres ? ça fait 10 kilomètres, donc ça fait 11 minutes qu'on roule quand même, ça commence à faire quelques minutes que je fais un effort qui est quasi maximal pour tenir aussi longtemps. On peut voir que je suis à 188, ne serait-ce que pour suivre le peloton. Alors on est dans la catégorie A, alors je ne pense pas avoir le niveau, je pense avoir le niveau de la catégorie B, sincèrement. Donc forcément je suis dans le dur, ce n'est pas la catégorie qu'il me faudrait. Sincèrement je pense que je suis mieux en B, mais quand je fais des belles courses, j'ai tendance à dépasser les statistiques autorisées en B et à me faire déclasser. Donc c'est pour ça que je cours en A, quitte à prendre cher, et c'est pour ça que vous ne voyez pas spécialement des bons résultats de ma part dans les chiffres en tout cas. Ce qui compte c'est vraiment mon résultat personnel ici. Et on peut voir que là, je suis dans le mâle, 190 à 10, la côte commence ici. Donc on voit que je commence à mettre debout sur mon vélo, et que là je vais serrer les dents, m'accrocher et espérer tenir dans ce peloton. Malheureusement, c'est comme dans la vraie vie, quand tu commences une côte en étant mal placée à l'arrière et en étant trop au cœur, et que tu sais que tu vas avoir mal dans la côte, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est clairement pas une bonne chose. Donc déjà que tu prends toutes les cassures des coureurs qui ne font pas partie de la course, qui sont affichées à l'écran, si en plus je prends les cassures des mecs qui font partie de la course, comme là c'est en train de se produire, c'est très compliqué. Donc là je m'accrochais au moral, Alexandre m'avait dit que ce n'était pas très long comme côte, donc je me suis dit Quentin que tu t'accroches et que tu reviendras dans la descente, ou dans le plat après, donne tout. On voit que là, sincèrement, je ne m'en retiens pas, je suis à 196 au cœur, sincèrement, après une journée de travail, où là il est 18h, 19h ce jour-là quand j'ai tourné la vidéo, donc ça veut dire qu'en fin de journée, monter à 196, c'est que je me mets minable, puis on voit à ma tête que de toute façon je suis minable, mais on voit surtout à mes jambes, regardez là je suis à 230 watts, alors que je suis totalement minable. Et ça, c'est quelque chose que je me suis posé comme question un peu plus tard dans la vidéo, vous verrez. C'est bizarre, 230 watts, à 190 pulsations, ça me paraît vraiment suspect. Pour moi, il y a un souci, il y a clairement un souci avec mon home trainer. À ce moment-là de la course, je ne m'en suis pas rendu compte, pourquoi ? Parce que tout d'abord j'étais à bloc, et en plus je voulais m'accrocher, je voulais m'accrocher, et vous allez voir que pendant de nombreux kilomètres, je vais continuer mon effort pour m'accrocher un maximum, essayer de tenir les groupes qui me rattrapent, les coureurs isolés comme moi. Je vais tout faire pour réussir à tenir, sincèrement, je vais m'accrocher du mieux que je peux. Mais en fait, si on analyse un petit peu plus la situation, bon là on est dans une descente, c'est normal que j'en rends moins de watts, mais on va accélérer un petit peu. Voilà, ici au bout de 15 minutes on peut voir, donc là je me mets minable, je suis tout seul, sans l'inspiration dans les roues, et je suis qu'à 240 watts, et je suis à 880. Donc ça veut dire que soit je suis vraiment, vraiment nul, ou du moins nul vis-à-vis de ce que j'étais, donc j'ai vraiment perdu des capacités, ce qui est possible en soi, ça fait plusieurs semaines que je ne m'entraîne plus dans ce genre de style d'entraînement, mais ce qui me fait dire que l'home trainer a un souci, c'est que d'habitude il ne fait pas de bruit, il y a juste le petit frottement de la roue qui tourne dans l'home trainer, qui fait un frottement régulier, disons une fois toutes les secondes, ça fait un frottement qui tourne, c'est la roue qui tourne à l'intérieur, ça a toujours été comme ça avec ce home trainer, pas de souci. Mais là, à partir du moment où la course a été lancée, il y a eu un bruit qui mitraillait en fait, ça faisait vraiment des tatatatatatatatars très forts, très réguliers, l'home trainer faisait beaucoup de bruit. Je suis tout seul Et ça m'a choqué dès le début de la course Je l'ai dit à Alexandre Dès le début de la course je lui ai dit Et là j'étais vraiment en mode Bon il y a un souci sur l'homme trainer Et quand je me voyais là par exemple Là je suis dans le tunnel Je suis à bloc, je suis à 180 au coeur Je suis pas à 100% mais j'appuie sur les pédales Je l'avais pas abandonné à ce moment là J'avais vraiment l'optique de revenir On espérait en tout cas Et on voit que je suis qu'à 200 watts 200 watts c'est rien Je devrais faire 2 fois plus Au moins 300 watts normalement j'aurais pu tenir les 300 watts C'est pas normal Du coup qu'est ce que je me suis dit Je me suis dit avec le déménagement pour le confinement J'ai beaucoup bougé l'homme trainer Et normalement après chaque déplacement Il faut le recalibrer Et je l'ai pas recalibré en fait Donc je pense que ça peut jouer beaucoup On m'a dit en tout cas que ça pouvait jouer beaucoup Je me suis renseigné auprès de gens qui s'y connaissent un peu plus que moi Donc déjà premier souci Et deuxième souci Le bruit monstre qui produit C'est clairement pas normal Donc pour le coup Je vais me renseigner Je vais retourner voir le lendemain de cette course J'ai été voir mon trainer Voir pourquoi ça faisait ce bruit Il faisait plus le bruit Donc je pense qu'à froid il fait pas le bruit en tout cas Donc je vais refaire une course sur ZUF De prochainement pour tester Je sais pas si je la filmerai Mais pour voir si ça fait le bruit Si ça fait le bruit c'était un problème En attendant j'ai recalibré le home trainer On verra si les watts sont plus cohérents Mais regardez là je suis à bloc Et je suis à 180 watts Et ça va être ça jusqu'à la fin de la course Sincèrement même quand je faisais des scoom J'arrivais pas à monter au dessus de 400 watts Alors que d'habitude je monte à 1300 1200 C'est vraiment bizarre Franchement je sais que j'étais peut-être moins bien que d'habitude Mais pas à ce point là Sincèrement pas à ce point là Donc voilà On va accélérer vite fait la course Mais sincèrement il n'y a pas grand chose à dire Je vais me faire attraper par des groupes Je vais essayer de les suivre Après avoir récupéré de nombreuses minutes Je vais même pas réussir à les suivre Alors c'est des mecs qui sont lâchés Et que moi j'ai récupéré Ça n'a aucun sens Voilà donc Aujourd'hui la course vif A peut-être une incidence sur ce problème sur mon entraîneur Parce que Vu qu'elle a été plantée la course Peut-être que ça a fait quelque chose sur mon entraîneur Je ne sais pas Mais en tout cas Alexandre n'a eu aucun problème Il a réussi à finir dans le peloton Et il a même fini 5ème D'ailleurs bravo à lui Bravo Alexandre Il a fini 5ème Et moi je finis à plus de 9 minutes Pourquoi ? Parce que j'ai totalement relâché mon effort sur la fin J'ai fait les 10 derniers kilomètres Vraiment tranquilles pour récupérer Parce que ça n'a plus aucun intérêt Je crois que je fais 156 Et je fais dernier dans la catégorie A Voilà Ça n'a plus aucun intérêt de toute façon Donc voilà J'espère que je vais réussir à réparer mon entraîneur Dans ces temps de confinement Qui sont problématiques Si je n'ai pas d'entraîneur Et puis n'hésitez pas à me donner vos conseils Sur ce que vous savez A propos du Tax Flux S Mart J'espère que vous aurez des conseils Parce que je ne sais pas ce qu'à faire Mon entraîneur il fait un bruit monstre depuis le début Bizarrement Pas comme d'habitude Je ne sais pas mais il fait du bruit Et moi je vais plus sur les pédales Et il avance pas Je ne sais pas comment gérer ce problème Donc voilà pourquoi je sors cette vidéo Pour avoir vos conseils et vos retours Mais en tout cas on aura explosé La course Zwift qui ne fonctionne pas Et on aura explosé les haut traîneurs aussi Donc on aura tout pété ce soir En plus Zwift Power était planté ce jour là Donc vraiment rien fonctionnait C'était vraiment la galère Et voilà J'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu Sur le principe de suivre ma progression Mon avancée Mes aventures Mes problèmes Et je vous dis à la prochaine prochaine vidéo Mercredi pour un vlog Et vendredi prochain pour une vidéo qui a été vraiment géniale Sincèrement En tout cas j'en suis très content Donc je vous dis à mercredi Bye bye